Et c'est avec lui qu'on va débuter d'ailleurs, avec le Russe. Champion d'Europe en titre, sixième ou dernier championnat du monde. C'est un gymnaste qui possède tous les atouts pour devenir un grand champion à cet agré. Regardez le Morphoty, aussi belle ligne de jambes, pas de poids de jambes, extrêmement muscué sur le haut du corps. Ça peine un petit peu malgré tout sur les forces, ça balance. Les forces, on doit les tenir deux secondes, Laurent, on rappelle, minimum, donc on apprend aux gymnastes à compter dans leur tête au moins jusqu'à trois, pour être certain d'avoir tenu ces deux secondes. Et un double salto arrière tendu, ce ne sera pas un grand mouvement pour le Russe là. C'est réussi, il en a gardé un petit peu sous la semelle, comme on dit. Regardez notamment ici cet avion qui n'est pas complètement tenu, avant de remonter à la croix inversée trop basse. On le sent qu'il souffre un petit peu quand même, le Russe au Luxembourg, sa fausse chine dans son mouvement. D'ailleurs, il avait pris la deuxième place ici à Glasgow. Il avait terminé derrière le Néerlandais Yuri Van Gelder, qui est un des grands absents ici à Glasgow. Il souffre toujours de son épaule et il préfère se réserver pour la finale de la Coupe du Monde à Sao Paulo. Il était, il en a entendu, déçu de ne pouvoir venir défendre ses chances ici à Glasgow. Il faut dire aussi que les gymnases terminent leur saison là. Elle a été longue quand même la saison, avec les championnats d'Europe, les championnats du monde, les épreuves de Coupe du Monde. Et le reste de la Coupe du Monde.